Les jours passent, les capucins se réveillent doucement, les résidents ne sont pas encore levés, j'en profite pour filmer. Tous les matins, c'est le même rituel, le camion des repas s'en va. Et les jardiniers s'activent. Les goélands sont là pour le petit déjeuner. Chut, une résidente garde un peu de son repas pour s'être protégée. Les perruches ondulées sont déjà servies. Elles réveillent tout le voisinage. C'est parti. C'est parti. La matinée s'avance doucement. Et certains résidents observent la nature. Tiens, un merle noir femelle à la recherche de nourriture. Et plus loin, il faut avoir une bonne vue. Tu sais, c'est un pigeon ramier qui couvre installé dans un tilleul. C'est le mâle qui, le plus souvent, recueille et transporte les matériaux qu'il va chercher jusqu'à 200 mètres de là. Tantôt, il ramasse des branchettes à terre. Tantôt, il les casse dans un arbre ou les prélève dans un ancien nid. Il va ensuite les déposer sur l'ébauche de nid ou les remet à sa compagne qui les insère dans la structure, les tassent en piétinant et en se tournant sur place pour donner la forme voulue. Une ou deux semaines suffisent à ce travail. L'incubation dure 17 jours pour les deux parents qui peuvent avoir 2 à 3 couvées selon la quantité de nourriture disponible. Les deux pigeons sont nés le week-end et quelle surprise en ce lundi matin ! Il n'y a toujours que deux petits. Les parents couvent tour à tour les poussins avec sollicitude nuit et jour pendant une semaine, puis la femelle les abrite la nuit une semaine encore. Après quoi, la croissance des plumes rend ce soin superflu. Que de beauté quand on sait observer tout ce qui nous entoure ! Je ne me lasse pas de le voir et de le filmer. Que du bonheur ! Le merle noir est un oiseau qui se nourrit surtout au sol, courant en effectuant des séries de courts sauts. Pour extraire un verre du sol, il sautit rapidement sur place et le capture avec le bec, le tirant lentement de la terre. Il retourne aussi les feuilles mortes pour exposer les insectes cachés en dessous. A l'origine, le merle noir vivait dans les bois et les forêts, mais de nos jours, il a fait aussi des jardins son domaine parce que son régime alimentaire n'est pas spécialisé. C'est parti ! 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 ... 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